Vous devez vous demander pourquoi plonger? Moi, j'ai plongé la première fois purement par curiosité. Puis, à ma première, première plongée, j'ai capoté, mais vraiment, j'ai dit, OK, il faut que j'avance dans ça. La beauté de la plongée, c'est que ça continue d'amener plongée à plongée une première fois. Il y a des premières fois de, par exemple, la première fois que j'ai pris ma poffe, ma première poffe sous l'eau. Une sensation incroyable que cet équipement-là fonctionne pour le vrai. La première fois que j'ai vu une pieuvre née se coller sur des coraux, puis chaque tentacule prend la couleur immédiatement du rose, du orange. La première fois que j'ai vu une raie, les stingrays, c'est majestueux. C'est des anges qui s'en viennent. Tu vois ça? Un ombrage loin qui s'en vient vers toi. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Là, je vois, c'est une raie. C'est vraiment incroyable. C'est plein de premières choses comme ça. Alors là, quand j'ai continué à plonger, j'ai eu la chance d'aller plonger à Cozumel. C'est des plongées de dérive. On saute à l'eau. On se laisse aller sans effort, en une belle flottabilité qu'on apprend dans nos cours. On se laisse aller, puis on découvre tous ces beaux poissons-là, les coraux. J'ai eu la chance de plonger sur un bateau dans les Bahamas. Une expérience de vie. On est sept jours sur le bateau. On plonge trois à quatre fois par jour. J'ai eu la chance de plonger à Playa del Carmen, dans les cénotiques. C'est des rivières souterraines. Tu sais, il y en a qui vont voir des grottes. Ils vont marcher pour voir les stalactites et les stalagmites et tout ça. Bien, ça existe aussi sous l'eau. Alors, quand tu es capable de plonger, tu as accès à ces belles choses-là. C'est un monde incroyable à découvrir. Moi, c'est pour ça que je continue. Parce que l'éventail s'ouvre, puis complètement, puis ça n'arrête pas de s'ouvrir. C'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est à peu près la même affaire, mais sauf que pour moi, c'est l'expérience que quand j'étais assis sur la plage avec ma femme, puis à regarder des gens retourner sur le bateau avec tout l'équipement de scuba, puis là, c'est un intérêt de dire OK, il faut que je prenne des cours parce que ça a l'air vraiment intéressant, puis je veux savoir c'est quoi en dessous de l'eau. L'expérience, je n'ai jamais eu. Là, j'ai pris mes cours, puis là, j'ai commencé, puis là, j'ai plongé de voir toutes les choses fantastiques en dessous de l'eau. Puis là, c'est une expérience, puis c'est quelque chose que j'ai continué à faire, puis je continue à monter toutes mes skills. Je travaille toujours d'avoir une flottabilité mieux à toujours, puis là, c'est encore d'avoir des choses en dessous de l'eau que le monde ne les voit pas là. Cool. C'est ça. Il faut l'essayer. Oui, absolument. Oui, il faut au moins l'essayer. Puis si on l'essaye, on accroche, c'est certain.